La religion en tant que moyen de liaison entre Dieu, le Créateur et les hommes, les créatures, s'est manifestée de manière spécifique dans sa continent. En Afrique, par exemple, particulièrement au Congo, le Dieu de nos ancêtres était appelé Nzambiampungu. C'est en vertu de cela que certains courants religieux pensent que sa continent aurait son Dieu ou son canal particulier sur la voie du développement. Prier le Dieu d'un autre continent saurait troubler ses lumières naturelles. Avec le recul du temps, cette tendance de croire à un Dieu lié à sa race est perçue comme un sectarisme. Aujourd'hui, la culture de l'universel donne de réaliser que le seul et unique Dieu qui a créé tout ce qui existe est le Père de tous les hommes, toutes les nations et de tous les continents, indifféremment des doctrines religieuses. Le Dieu Tout-Puissant, en tant que principe de l'amour, est incarné dans toutes les religions du monde. Ainsi, l'amour étant transcendantale, tous les hommes du monde sont frères et sœurs. C'est ce principe de l'universalité qui devrait rendre notre monde meilleur. Les spécificités raciales ne font pas des super-hommes d'une part et des sous-hommes d'autre part. Du point de vue de la spiritualité et devant le bon Dieu, nous sommes tous égaux. Il n'y a point de race, pas de blanc, pas de noir, pas de jaune. Il n'y a pas d'hommes ni de femmes. Il n'y a que des frères.